Kiev a commencé à utiliser les armes à sous-munitions livrées par les Etats-Unis. L'ONU condamne les frappes russes sur les villes portuaires ukrainiennes. La Russie a conduit des exercices militaires en mer Noire. Des manœuvres qui surviennent alors que la sécurité n'est plus garantie pour les bateaux transportant des céréales ukrainiennes. Les élections législatives en Espagne, c'est dimanche prochain. Elles pourraient avoir d'importantes répercussions économiques et sociales. En Espagne, le tourisme de masse remis en cause par le changement climatique. Le pays est actuellement frappé par une vague de chaleur extrême. Le parti conservateur britannique a perdu deux sièges au Parlement lors d'élections partielles. Ce scrutin est considéré comme un indicateur en vue des élections générales prévues l'année prochaine. L'Ukraine a commencé à utiliser les controversées armes à sous-munitions livrées par les Etats-Unis selon la Maison-Blanche. Des armes potentiellement dangereuses pour les civils et interdites dans de nombreux pays européens, mais pas en Ukraine ou en Russie. De son côté, l'ONU a condamné les récentes attaques russes sur les villes portuaires ukrainiennes de la mer Noire. Le secrétaire général est fortement condamné les attaques russes contre les portes de portes en Odessa et autres portes ukrainiennes de la mer Noire. Les attaques contraindent l'opposition de l'Université de la Fédération russie, qui indique que l'Université de la Fédération russienne va faciliter l'export de la nourriture de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un camp de santé pour enfants a été frappé par des drones à Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, près de la frontière avec la Russie. Deux bâtiments ont été endommagés, un incendie s'est déclaré, mais aucune victime n'est à déplorer. Aucun enfant ne se trouvait dans le camp au moment des faits. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Moscou a utilisé près de 70 missiles et 90 drones pour frapper l'Ukraine en l'espace de quatre jours. La tension monte d'un cran en mer Noire. Ce vendredi, la Russie a fait savoir que son armée avait mené des exercices militaires au nord-ouest de cette zone maritime. Selon le ministère russe de la Défense, plusieurs navires ont tiré des missiles de croisière sur un bateau cible dans la zone d'entraînement au combat. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Moscou a également ciblé plusieurs infrastructures portuaires ukrainiennes à Odessa et Mikolaïv. Selon les autorités locales, près de 60 000 tonnes de céréales ont été détruites, au moins trois personnes sont mortes et plus de 20 autres ont été blessées. Après s'être retiré de l'accord sur les céréales, la Russie considère désormais les bateaux se rendant vers l'Ukraine comme de potentiels navires militaires et les pays dont ils battent le pavillon comme partie prenante au conflit. Cet accord, négocié en juillet 2022 sous l'égide de la Turquie et de l'ONU, est crucial pour l'alimentation mondiale. Près de 33 millions de tonnes de céréales ont pu quitter les ports ukrainiens en un an. Le parti conservateur britannique a perdu ce vendredi la majorité dans deux circonscriptions lors d'élections partielles. Ce scrutin a permis aux travaillistes et aux libéraux-démocrates de récupérer deux sièges au Parlement. Un changement sans grandes conséquences sur le fonctionnement actuel de la Chambre des communes où le parti de Rishi Sunak conserve une large majorité, mais que beaucoup interprètent comme un avertissement. Ces élections locales sont considérées comme un indicateur en vue des élections générales prévues l'année prochaine. A quelques jours des élections en Espagne, la campagne s'est intensifiée, mais les sondages continuent d'annoncer un changement de gouvernement. L'actuel président, le socialiste Pedro Sanchez, serait remplacé par le conservateur Alberto Nunez Ferro, qui aurait probablement besoin du soutien du parti d'extrême droite Vox pour gouverner. Une chose qui n'est pas arrivée depuis la fin de la dictature dans les années 1970 et qui entraînerait de nombreux changements dans le pays. Peu de propositions économiques ont été discutées pendant la campagne, mais les experts s'accordent à dire que le changement de gouvernement se répercutera sur l'économie. Je dirais principalement pour la politique fiscale. L'opposition critica beaucoup l'augmentation des impôts dans les derniers années, aussi l'augmentation du gasto des pensions pour la réforme recién implémentée. Je pense que le Parti Populaire a la prétention de réduire l'augmentation du gasto et aussi de réduire les impôts. Ce qui est important, si en Espagne se prétendent réduire les impôts, presque directement, il faut que le gâts de récord. Et après une década d'austérité, en Espagne, recortar signifie vraiment de toucher le hôte. L'exécutif qui entrera en fonction aura un autre défi, réduire la dette espagnole qui dépasse les 112% et le déficit qui s'élève à 4,8%. Si il y a un nouveau gouvernement, il pourrait y voir les changements à niveau économique, mais il pourrait y voir aussi ces changements à niveau social. Dans ce territoire, le barrio de Chueca, en Madrid, c'est le barrio le plus représentatif du collectif LGTBIQ+, dans la capitale espagnole. Nous venons à parler avec une association qui représente le collectif pour que nous racontent ce qu'ils voient comme un possible retrocesso de droits. L'une des lois les plus touchées sera celle connue sous le nom de loi trans. Cette législation permet de changer de genre conformément à l'avis de l'OMS et l'autorise à partir de l'âge de 16 ans sans aucun examen médical. Elle a été adoptée en février dernier et le parti populaire a promis de l'abroger. «Volveríamos a estar patologisadas, volveríamos a estar supeditadas a certificados médicos, a que nos tutoricen, a que no podemos elegir ni siquiera si no nos queremos hormonar, porque volveríamos a... Daríamos un paso atrás gigantesco, ¿no? Ahora mismo con la ley que tenemos aprobada, las personas trans podemos cambiar nombre y sexo y no tener que someternos a operaciones o hormonaciones, ¿no? Dimanche, l'Espagne saura de quelles couleurs sera teint son gouvernement, bien qu'aucune option ne soit exclue, pas même une répétition électorale, comme cela s'est produit lors des dernières élections. C'est en pleine canicule que des milliers de touristes sont actuellement en vacances en Espagne, comme ici à Madrid. Les températures devraient osciller entre 32 et 37 degrés dans la capitale espagnole dans les prochains jours. Je vis à la plage de Californie, donc c'est chaud là, mais c'est beaucoup chaud ici, oui. Point d'eau, rue Ombragé, ou visite de musée pendant les heures les plus chaudes de la journée, tous les moyens sont bons pour éviter l'insolation. Confrontée à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et extrêmes, l'Espagne fait partie des pays les plus touchés par le changement climatique et risque de perdre des touristes. Selon la Commission européenne du tourisme, le nombre de voyageurs prévoyant de se rendre dans la région méditerranéenne de juin à novembre a diminué de 10% par rapport à l'année dernière. Nouvelle destination estivale choisie par les touristes pour éviter la chaleur, le Royaume-Uni, le Danemark ou encore la République tchèque. L'Espagne tente désormais de protéger l'une de ses principales sources de revenus. En 2022, l'Espagne a accueilli plus de 70 millions de touristes étrangers. Mais le modèle espagnol de tourisme de masse est remis en cause par le changement climatique. La question des ressources en eau dans un pays en proie à la sécheresse est désormais incontournable. La ville de Berlin est en alerte. Et pour cause, une Lyonne pourrait potentiellement être en fuite dans les environs. Le félin a été signalé à la police par deux passants vendredi, peu après minuit. Les autorités ont déployé drones et hélicoptères pour le retrouver et demandé aux habitants du sud de la capitale allemande et de la ville voisine de Potsdam. de ne pas quitter leur domicile. La provenance de l'éventuelle Lyonne en fuite est pour l'instant inconnue. Selon le porte-parole de la police, aucun parc animalier n'avait signalé de disparition.